La technique des 5% en mastering. Salut c'est Yann, j'espère que tu as bien. Si tu ne me connais pas, je suis coach MAO. J'enseigne la musique électronique à des DJ, à des producteurs, à des beatmakers depuis 2011 sur Internet. Et dans cette vidéo, on va parler spécifiquement de mastering. Alors la technique que je vais te partager, elle est très simple. Tu as voir, tu peux la mettre en place même si tu débutes en mastering. C'est une technique qui te permet d'augmenter le contraste entre des parties de ton morceau et d'autres parties. C'est-à-dire entre notamment des breaks et des drops. C'est-à-dire des parties dont l'énergie va être basse, va être faible si tu veux. Et d'autres parties où l'énergie va être haute, où l'énergie va être plus puissante. Donc ça, ça va bien marcher sur des morceaux par exemple de techno, de hardtech, de hardcore, etc. Mais tu peux le faire aussi sur de la drum and bass, dans beaucoup de styles, d'upstep et autres. Et en fait, si tu veux, les 5% vont agir sur quoi ? Ils vont agir sur le volume master. Donc le volume vraiment en sortie, après tous les traitements déjà de mixage, mais aussi de tout ce que tu as pu faire en mastering. Peut-être que tu as mis un compresseur, un limiteur, etc. Et en fait, le volume, tu vas le contrôler après tous ces traitements. D'accord ? Même après le limiteur. Alors, l'idée si tu veux, c'est de, comment dire, de tout simplement faire une automation de volume pour que le volume passe d'un certain seuil à un autre seuil. Moi, j'aime bien faire un différentiel, un dénivelé, si tu veux, de 5% entre le niveau le plus bas et le niveau le plus haut. Tu vois, dans cette gestion, en fait, dans le morceau. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'intro, je vais être à 75% du volume, alors que sur un drop, je vais être à 80%. Et 80%, si tu veux, c'est mon volume de référence. C'est ce qui correspond au volume sur lequel je vais étalonner mes différents réglages de limiteur, de processing, etc. par défaut sur le morceau. Mais une fois que tout ça, c'est fait, je vais retirer 5% uniquement là où les passages sont plus faibles en énergie. Donc, un trop est dans les breaks et également dans l'outro. Alors, comme je te disais, cette technique qui est très simple, c'est juste une automation de volume finalement, eh bien, ça te permet d'augmenter le contraste, d'augmenter un petit peu cette différence perçue entre certains niveaux du morceau. Donc, ça peut permettre de rendre ton mix, finalement, même si on agit sur le master, un peu plus dynamique, tu vois, c'est bien de créer du mouvement, d'utiliser des automations pour créer des différents mouvements déjà au mixage. C'est très important, mais on peut aussi le faire en mastering. Alors, suivant ta façon de travailler et tes préférences, cette technique, tu peux l'appliquer soit, comme moi, en fin de phase de mastering, c'est-à-dire après que le limiting soit fait et tu peux retirer comme ça, par exemple, 5% à certains endroits et finir finalement ton travail de mastering là-dessus. Ou alors, tu peux le faire en phase de mixage. Et si tu fais cette technique en phase de mixage, donc tu vas quand même l'appliquer sur la tranche master, bien que tu sois en phase de mixage, mais tu vas l'appliquer sur la tranche master, donc pour que ça s'applique à tous les sons qui sont inclus dans ton morceau, à toutes les pistes instrumentales. Mais en même temps, ce sera fait avant que le mastering ne soit fait. Et si, par exemple, tu le délègue à un ingénieur du son, cet effet de dénivelé, tu l'auras déjà dès la phase de mixage une fois qu'elle est terminée. Alors, une question que tu te poses peut-être, c'est pourquoi 5%, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins ? En fait, au-delà de 5%, ça commence à faire beaucoup. Et ça peut ne paraître pas énorme, 5%, mais quand tu es en mastering, 5% de changement de volume, c'est déjà notable, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en mastering, tu veux des réglages qui soient extrêmement fins, qui soient très précis. On est dans du chirurgical, on n'est pas dans quelque chose où ça doit être bourrin, où ça doit être vraiment audible. Finalement, ça va améliorer la sensation qu'un auditeur peut avoir sur ton morceau, mais on ne va pas vraiment non plus... Ça ne va pas sauter aux oreilles, si tu veux. C'est assez confidentiel, en quelque sorte, comme réglage. On ne veut pas vraiment que ça s'entende. On veut juste que ça améliore un tout petit peu le master, mais ce n'est pas ça qui va changer une compose. Ce n'est pas ça qui va non plus rendre un morceau moyen... Ça ne va pas le rendre bien, si tu veux. D'accord ? C'est juste un petit bonus. Mais ça, c'est vrai pour tout ce qu'on fait en mastering, finalement. Ça va être le cumul de plein de petits détails, de plein de petites techniques, qui vont faire ce dernier petit coup de vernis pour que ton morceau soit vraiment bien fini. Alors, je vais te montrer une démo concrète de cette technique, mais avant de voir ça, en fait, si tu t'intéresses au mixage ou au mastering, et même à un niveau avancé, sache que je peux t'aider, en tout cas, je peux probablement t'aider à progresser dans ces compétences. si tu as juste des bases en mixage ou si tu maîtrises déjà bien le mixage, que tu veux débuter en mastering, par exemple, si tu veux creuser des techniques ou si tu veux avoir un workflow qui te permette de terminer tes morceaux toi-même sans faire appel à un ingénieur de mastering ou à un algorithme de type lander ou autre, eh bien, tout ça, je peux te l'enseigner, non pas au travers de formations que j'ai déjà créées, parce que les formations sont plutôt adressées à des débutants, les formations que j'ai faites à ce jour, mais au travers d'un coaching, je propose du coaching individuel, des sessions à la carte, donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu peux me contacter par e-mail, je te le mets à l'écran, c'est yann.laguerredepotard.com tu peux m'envoyer un petit e-mail et puis on peut discuter comme ça. Je peux proposer des sessions de coaching sur toutes les thématiques de la production musicale comme du DJing, ça peut être du sound design, du mixage, du mastering, de la compo ou voire même, pourquoi pas, du développement de carrière, de carrière artistique, si tu veux parler de mix DJ également ou de choses qui tournent un petit peu autour de ses compétences, tu peux me contacter et on va voir ce qu'on peut faire pour te faire progresser avec des sessions de coaching individuel. Donc là, je te partage une session de mastering de l'un de mes derniers morceaux. On voit tout de suite l'automation de volume sur la piste master, donc ça agit sur le fader de volume du master ici, puisque ça correspond à ma façon de travailler. Maintenant, peut-être que toi, tu travailles le mixage et ou le mastering d'une manière différente de la mienne et peut-être que tu veux appliquer la même technique, mais non pas sur le fader de la piste master, mais peut-être d'une piste mixage intermédiaire, si c'est dans ta façon de travailler. En tout cas, ce qui compte, c'est que dans le résultat final, on puisse avoir ce dénivelé, cette espèce de contraste qui va être accentué entre les parties du morceau où l'énergie est plus faible, donc l'intro et les breaks, par exemple, des parties où l'énergie est plus forte, donc les drops. Donc, je te montre tout simplement, tu vas voir là, le fader ici est à 75%. Si je zoome en fait sur ce point-là, sur cette partie, il est à 75% de volume et donc là, si on zoome, on a comme ça le dénivelé qui remonte à sa valeur de base qui est 80%, qui est sa valeur, on va dire, optimale sur le reste du morceau par défaut. Donc, je vais le mettre comme ça et puis, on va voir ici que le fader va juste remonter très légèrement sur la piste master. Créée et aléante à l'intérieur de l'eau une fausse identité. Voilà, le principe est très simple et comme ça, tu peux l'appliquer dès maintenant dans ton prochain morceau. Voilà pour cette vidéo. Pense à soutenir mon travail en t'abonnant à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Mets la petite cloche, mets un petit like vers le haut comme ça. Merci d'avoir été là. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada